L'association Cœur d'Homme, c'est une association qui regroupe 30 organismes communautaires autonomes, donc des OSBL, qui sont au Québec, partout au Québec, dans toutes les régions administratives, et qui offrent des services aux hommes, principalement, qui exercent de la violence en contexte conjugal et familial. Mais on offre aussi certains services aux femmes qui ont des comportements violents, et aussi aux adolescents ou aux jeunes enfants qui ont des comportements violents. En fait, ça met en lumière, effectivement, la complexité des personnes qu'on peut rencontrer, et également de l'importance d'adapter nos pratiques à la personne qui se trouve devant nous. Donc, les interventions doivent être adaptées selon l'évaluation qu'on fait de la problématique, et ce genre de recherche-là, qui nous aide, dans le fond, à trouver les logiques d'action, justement, derrière les comportements, peuvent orienter les interventions de façon beaucoup plus, je dirais, fine. C'est hyper important, puis au Québec, on a une longue traduction de collaboration, justement, entre les milieux de recherche et les milieux de pratique. Il n'y a pas un nouveau projet qui se fait sans contacter nos collègues de la recherche. On aime beaucoup valider au fur et à mesure, on aime beaucoup être impliqués dans les recherches dès le départ, et nos collègues nous sollicitent de façon exemplaire, donc c'est vraiment très agréable. Puis de pouvoir avoir, justement, des contacts avec des chercheurs à l'international, puis de voir d'autres façons d'aborder cette problématique-là, ça peut être très enrichissant, effectivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !